Merci Marine. Bonjour à tous. La part du cluster Lumière, on est très heureux de vous accueillir pour ce premier événement en début d'année scolaire, qui est la suite d'une bonne série de webinaires. Comme le disait Marine, c'est le 24e depuis nos premiers webinaires en 2018, je crois le premier lieu. On est très heureux pour ce webinaire-là d'accueillir Georges Cissis, de la place de Toulouse, qui va nous parler de l'éclairage 4.0, l'éclairage intelligent anthropocentré. Une grande question qui a suscité pas mal d'intérêts puisqu'on a 65 inscrits même à ce webinaire. On sera très heureux de prendre vos questions au fur et à mesure de ce petit temps qui dure une heure. Donc, on aura 45 minutes d'intervention de Georges et puis ensuite 15 minutes d'échange. On va essayer de bien rester dans le timing parce que Georges a une réunion sur des projets européens après. Donc, voilà, ça va nous timer. Mais ça sera bien pour tout le monde. Et bien sûr, le replay sera disponible ensuite pour les inscrits et les adhérents du cluster. Georges, je te laisse donc la parole pour cette petite intervention. Merci beaucoup, Alix. Merci. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Merci de m'avoir donné cette possibilité. Donc là, je vais faire passer mon diaporama. Alix, c'est bon ? Il est visible ? Oui, parce que toujours avec les technologies modernes parfois, j'ai entendu mes étudiants me dire « Mais monsieur, votre diaporama ne défile pas, c'était déjà au cinquième transparent. » Vous voyez ? Donc bon, je préfère tester dès le début. Bien. C'est parfait. Merci. Donc, comme Alix vous l'a dit, aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de quelque chose dont nous parlons beaucoup depuis quelques années. Et chaque fois, nous voulons en savoir plus. Donc, je vais essayer de vous parler un peu de l'évolution de l'éclairage vers ce que j'appelle moi l'éclairage 4.0, qui fait bien entendu référence au terme industrie 4.0, que vous avez tous et toutes entendu parler jusqu'à aujourd'hui. Donc, comment cette quatrième révolution industrielle s'applique à l'éclairage ? Est-ce que nous attendons vraiment avoir une quatrième révolution dans le domaine de l'éclairage ? Commençons par le début. Vous êtes tous professionnels plus ou moins de l'éclairage, à ma connaissance. Donc, ce n'est pas à vous que je dois rappeler que l'éclairage est partout, la lumière artificielle est partout. C'est un besoin intime de notre espèce. Nous ne pouvons pas vivre sans avoir la capacité de créer de la lumière artificielle. Essayez d'imaginer quel serait notre monde ou notre civilisation si nous n'avions pas la capacité de s'éclairer la nuit, quels que soient les moyens, que ce soit le feu, l'électricité ou même l'éliciol, si vous voyez. Et vous comprendrez très vite que ça ne peut pas le faire. En fait, si on veut vraiment comprendre la façon où l'éclairage a évolué, les évolutions, les révolutions, il faut commencer par la base. Et ça, c'est important. Il faut tout simplement commencer en regardant autour de nous quels sont les usages de la lumière artificielle et pour quelles raisons. Donc, je vais vous rappeler ici, j'ai pris l'exemple d'une ville, soyons sauvins, j'ai pris Toulouse, j'aurais pu prendre Lyon, mais bon, moi je suis à Toulouse. Donc, si vous regardez quels sont les usages qu'on va trouver de la lumière artificielle dans une ville, c'est évidemment, j'ai commencé par les, peut-être les plus polémiques, l'éclairage des monuments, qui est effectivement peut-être considéré comme consommateur d'énergie, mais une ville non éclairée où on ne met pas en valeur certains monuments, peut-être pas à tout moment et n'importe comment. Elle a un petit tristounet, donc elle n'attire pas des personnes et ça ne peut pas le faire. Passons à une application qui est beaucoup plus logique, si j'ose dire, ou nécessaire.